Diablo Jumbo C'est un peu différent, ça reste dans One Piece Mais ça reste un petit peu différent, oui, continuez Ça m'a fait trop plaisir, vraiment, honnêtement Ça m'a fait réellement plaisir, donc je vous remercie Vraiment pour ça, donc voilà, on va continuer Ça va être cool, je suis hypé En vrai, franchement, avec ce que j'ai vu De ce que peut proposer le jeu un peu plus loin Je suis plutôt hypé, et donc Du coup, j'ai hâte de vous proposer tout ça Alors du coup, oui, voilà, j'ai rajouté à la caméra Parce que beaucoup l'avaient demandé, on va voir ce que ça donne Si ça vous plaît pas, on la jartera après, il n'y a aucun souci Les cuts, je vais essayer de les réduire Un petit peu, c'est vrai que j'en avais fait quand même un peu beaucoup La dernière fois, on va essayer de faire quelque chose Voilà, le contenu va s'améliorer De vidéo en vidéo, histoire que le Let's Play soit agréable à regarder pour vous, voilà Vraiment, donc, qu'est-ce qu'on doit faire Où est-ce qu'on en était la dernière fois, on doit se rendre A Steel City, ouais, ok Le fille, là Il a des patins à la place des pieds Ok, donc, Steel City Ok, le fille, il a des patins à la place des pieds Alors, on doit se rendre à Steel City, donc Je présume qu'on doit passer par ici Parce qu'il y a un pont, bien évidemment On va pas sauter dans l'eau On va pas oublier qu'on est quand même Un utilisateur de fruits, évidemment, n'est-ce pas Ok, donc la ville a l'air d'être balesse Alors, c'est la ville, je pense, principale Steel City, pardon Pas facile à dire Ah, on a une petite carte Annexe, secondaire On va aller voir ça Salut Tourne à gauche au carrefour, droit devant Et tu arrives à Emerald Town Il y a beaucoup de pirates là-bas Encore les émeraudes, etc Donc, toujours ce rapport avec Justement les pierres précieuses Comme on le disait Il y a quelqu'un dans les commentaires Qui m'a dit que ça pouvait éventuellement avoir un lien avec la cité d'émeraudes Peut-être qu'Oda aura mis l'histoire là-dedans Ça serait vraiment cool Bon, donc on verra un peu ce que ça donne Mais ça pourrait être cool Que le lien avec la cité d'émeraudes soit présent dans ce jeu Alors, je veux fabriquer des accessoires Mais il me manque quelque chose Il me faut deux petits coquillages Ok À la place, je joue au port Pas de soucis Comme ça, ça m'offre une cité d'hier Bah, ce qu'on va faire C'est qu'on va aller chercher On va aller chercher les petits coquillages Parce que, du coup, on va essayer de récupérer le maximum quand même d'objets Histoire de Simplement, en fait, histoire de De se stuffer, comme on dit Je vais voir si quand même Je ne peux pas lui redonner Ah, mais vous êtes sérieux là ? Oh, les gars, s'il vous plaît Ok Là, on est à Emerald Town S'il te plaît, tu me laisses monter Je me tâtais, du coup, à À prendre la difficulté difficile Parce que je me suis dit qu'éventuellement, ça pouvait être plus intéressant Plutôt que trop de facilité Voilà Mais honnêtement, du coup, je ne sais pas Parce qu'on m'a dit que la difficulté, elle est grandement déjà augmentée Même en normal Par la suite Donc Voilà Bon, on ne va pas passer deux heures ici Je veux juste voir s'il n'y a pas de quoi récupérer ce fameux objet Oh, c'est quoi ça ? Ah oui, ah oui, ah oui Il y a une masse marine ici, en fait J'arrive pas à monter Bon, on commence déjà à s'éparpiller un peu On ne va pas rester longtemps ici Je veux juste voir s'il n'y avait pas de quoi récupérer Mais je ne pense pas Ah, la vache Putain, mais Mec Vous êtes partout, sans déconner On dirait des haters sur Twitter Je pense qu'on est venu ici pour rien On a perdu du temps Des PV Ça ne sert pas à grand-chose Donc, ce qu'on va faire C'est qu'un truc à récupérer Ok Wapo Metal Tiens donc Il y a du Wapo Metal dans le jeu Intéressant comme fonctionnalité Bon, alors finalement, je suis venu ici pour rien Désolé pour un temps perdu, les gars On va directement On va directement aller dans la vide de l'objectif Je veux juste quand même voir Si, éventuellement Je ne peux pas déjà lui donner le curseur Le curseur Parce que je voyais le curseur En fait, ça m'a Excusez-moi, ça m'a traumatisé Je veux juste voir si, en fait, je n'ai pas déjà les coquillages Pour lui donner, éventuellement Bah oui, en fait Je l'avais déjà Donc voilà Ça a vraiment servi à que d'âge Je pouvais déjà faire ça dès le début Ah putain Je suis un blaireau J'étais tellement hypé de jouer Que, voilà Je suis parti comme ça en 2-2 Pour rien Ok, donc là Ça me donne Moitié On va garder là nos points Ok En fait, tout ça Aura servi strictement à rien C'est génial Allez, go Est-ce que c'est un ennemi, ça ? Dans le doute, on va lui mettre une piche nette C'était un ennemi La discrétion, c'est tellement pas pour moi J'ai tellement envie de rentrer dans le lard Allez, go Mais je suis tellement tenté Ils sont là Ils m'attendent En plus, ils m'ont vu Les gars, je suis obligé Oh, j'avais tellement géré, mon dieu J'avais tellement fait une esquive Mais digne de De Luffy Sur l'île des hommes poissons Digne d'un katakuri Je suis déçu Ok, là, j'esquive que dalle par contre Ok, là, j'esquive vraiment que dalle Ah, encore une quête secondaire On va avoir Cette fois, on ne va pas se faire avoir On va directement tenter Si on a l'objet Ou si Voilà, si on a l'objet Et si on n'a pas On trace quand même Trois petites fleurs Ok Un collier Est-ce que j'ai des petites fleurs ? Non, je n'ai pas Eh bien, tant pis Bon, là, je présume Vu les tonneaux Je présume qu'on peut s'ajouter un peu Infiltration Mais Je pense qu'on est d'accord Pour dire que c'est pas un style Qui me va très très bien Pour le coffre On m'a dit qu'il fallait S'approcher juste Et de pas être en combat Et donc, normalement Je peux tous les récupérer On m'a aussi conseillé Le talent Jet Rocket Il me semble Parce qu'apparemment Pour l'exploration C'est beaucoup mieux Alors déplacement rapide Sélectionne un autre zone Sur la carte Pour t'y rendre instantanément D'accord Très bien Ah ouais, là, c'est vraiment Les buildings et tout Ah oui Effectivement Bon, il y a encore une quête On va aller la prendre Au cas où Et puis on les fera plus tard Si jamais Ou même moi Je les ferai en En offline Non mais en soi Je dois recueillir des infos Mais je sais absolument pas où Ah en fait Fallait juste que je fasse ça D'accord Alors ça parle de pirates Demandez des détails Aux habitants de l'île Une bande de pirates Appelé l'équipage Au chapeau de paille Se trouve sur l'île Avec Luffy Avec son gros chapeau de paille Derrière Comme ça, ça passe bien discret On raconte que le gardien chef Prend des tas de mesures Pour les attraper Il est où ce gardien chef La base de la marine Il devrait bientôt en sortir Et Luffy le remercie Genre en mode C'est le boulanger Qui lui a servi du pain Je présume Qu'on va affronter ce type là Je pense qu'il doit y avoir Beaucoup 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 D'historiques cachés Dans cette petite ville Ceux qui Il y a des marines Alors on va utiliser le Le Red Hawk J'ai sérieusement le Red Hawk Ah c'est peut-être Ma technique spéciale Peut-être Je pense que ceux Qui ont dosé le jeu Peuvent me confirmer Qu'il doit y avoir Pas mal de trucs cachés Dans cette île On va pas le faire de suite Bon Là on arrive Un endroit un peu plus Tandax apparemment Attends je l'ai pas eu lui Lui c'est fait Lui c'est fait On va récupérer le petit truc là-haut Où est-ce que se trouve La base de la marine Attends mais le mec Il m'a tiré de là Ah ouais Je dois venir te chercher Carrément Ah mais j'ai à muter Tout le monde Ah il y a carrément Des CRS Les Gilles Jeunes façon One Piece Ah oui Ils sont vénères en plus Un peu trop pour moi Allez Salut Faut que je trouve l'entrée Ah mais c'est là en fait L'entrée simplement Non Il fallait juste Que je fasse par là Par l'endroit où je suis passé Tout à l'heure Ça allait pas C'est ça Non même pas Bon Vos directives Qui sont un peu Hazardeuses Vous pouvez nous Je sais pas Détailer un peu plus L'histoire Non Non Vu que c'est la base de la marine Et vu qu'il faut se rendre A l'entrée de la base de la marine Je pense que c'est vraiment Par ici Que ça se passe Bon ouais Je pense que c'est vraiment ici Qu'il faut se trouver Il faut se rendre Pardon En fait j'ai peur de perdre du temps Sur des endroits Bon on va retourner voir le CRS Voilà Ah je me fais défoncer En gros là ça aurait été en difficile Je sais que je me serais fait la T Je me serais fait la T On est d'accord Bon Maintenant que ça c'est fait La base de la marine s'il vous plaît Dites moi que c'est ici Ah à moins qu'il faille vraiment Que je passe par là Pour enclencher le checkpoint Non Tu vas pas me dire Qu'il faut que je vienne de Isaac Donc c'est celui qu'on a vu en intro Non donc Isaac c'est celui Qu'on a vu dans l'intro du jeu Voilà C'est au moins C'est l'officier de la marine Le plus haut gradé de l'île Si tu l'énerves Je ne sais pas ce qui pourrait se passer Par pitié je ne peux pas Que quelqu'un meurt D'accord d'accord Je lui demanderai Comment vous ne serez pas là N'importe quoi ce mec Ok bon alors C'est une histoire encore De la marine Qui surexploite les citoyens Hashtag Tequila Wolf Isaac c'est le fils De notre ancienne chef Un garçon intelligent Donc Isaac Ça doit être le frère De Comment elle s'appelle Jeanne Jeanne au secours Ouais c'est ça Ça doit être ça Il a rejoint la marine Après la mort de sa mère Bon ça paraît je pense Assez logique Donc Jeanne et Isaac Doivent être frère et soeur On a des infos sur mon équipage Donc On va aller les chercher direct Alors elle c'est Gilles C'est d'oblige que ça soit pas jeune Ça aurait fait Gilles Et Gilles est jeune Alors une jeune femme A la chevilleur flamboyante Qui dit Je pense qu'il s'agit de Nami Lachat de volo Je me trompe Ok donc Donc on va devoir aller chercher Nami sans doute Les partisans et les opposants Les promarines et les antimarines Ah ouais carrément Ah ouais c'est Alabasta 2.0 Ouais typiquement ça en fait Jeanne est la chef Donc des promarines Antimarines Il doit y avoir un traître à l'intérieur Un anti-marine Un promarine qui se fait passer Pour un anti-marine Ok donc il faut que j'aille A la pêche aux infos Bon bah heureusement Qu'il y avait un peu d'action Tout à l'heure Parce que je pense Ça va être pas être ultra ultra intéressant Ça nous fait courir dans toute la ville Donc c'est le moment de faire des cuts Est-ce que je peux De toute façon ils ne verront pas Je suis en plein cut Ils ne verront jamais si je tente ça Et si ça ne marche pas Je vais arriver Cheikh ! Bon finalement Les marines ne sont pas revenus Donc Tout à l'heure Quand je me suis fight J'ai pas perdu Tant de temps que ça Même si On aurait pu faire mieux Donc ouais J'ai pas perdu tant de temps Parce qu'au final Le fait que j'ai Bazardé tous les marines Ça fait gagner du temps J'aime beaucoup leurs costumes En tout cas Alors Elle a volé La liste des prisonniers Des départs des navires de guerre Et un rapport récent sur les combats Ok donc c'est vraiment Nami Putain elle a géré Ça veut dire qu'elle est dans les bas-fonds Ça grouille d'antimarine On va avoir du mal Un mal fou à la retrouver Ok Dans les bas-fonds Vous êtes sérieux A nous faire faire des trucs comme ça Non c'est vraiment pas cool Allez cours Forest cours Ah donc apparemment Ah oui Non mais attends Apparemment depuis le début Je peux mettre vachement De points de compétence Pour voler plus vite et tout D'accord Ah oui Bah ça c'est intéressant Ça va me permettre donc D'aller plus vite Ah oui Bah oui clairement Ah oui j'avais pas vu ça Depuis tout à l'heure Je me suis dit Oui je récupérais des points de compétence Et tout Mais je me rendais pas compte Bah oui Très bien On va les garder Donc du coup si je fais ça Ah ouais Ça a rien à voir Ah ouais Je m'en veux de pas avoir fait ça plus tôt Ah mais de fou Mais mec C'est la meilleure invention du monde Putain j'ai l'impression De découvrir la vie là C'était fou C'était fou J'en ai pris plein la tranche Je sais pas Ça m'a rendu heureux D'accord Quoi 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 Y'a des ennemis là Attends 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 J'arrive Ah attends Je t'ai dit j'arrive Bon Je dois trouver une amie Ok donc Où est la fille au cheveu orange On sait qu'elle est là On a des témoins Nice Il se la joue Ilmarashi et Nekomamushi Il se la joue Peuple Mix Pour protéger Raizo Sans déconner Vous voulez arrêter un membre De l'équipage de chapeau de pa Il venait pas à 3 marines quoi Ouais 3 marines et Et puis A mailler ça suffit pas Regarde ça mec Regarde tu sais même pas t'en servir C'est ridicule On dirait Oussop Encore Elle s'est barrée Oh non s'il vous plaît Les gars Faites pas que ça Ok Jeanne par contre Elle se déplace à vitesse de la lumière A la fouille du démon de Kizaroué Ok bon Bon alors du coup Il faut que je retourne A l'entrée de la base de la marine Bah oui Pas de soucis Oh les déplacements Comment c'est 10 fois plus agréable Nami est censé être par là Ah bah elle est là Grave bien caché Nami Au passage Les mecs ils sont dépités Les marines ils y arrivent pas Alors elle Elle fait partie de l'antimarine Et les marines n'arrêtent pas C'est quand même un mouvement révolutionnaire Un mouvement de rébellion Contre le gouvernement Donc c'est quand même assez étonnant Qu'elle soit pas arrêtée Par la marine tout simplement Qu'apparemment Elle fait diversion Franky et Robin ont tous les deux été capturés Franky est retenu dans une certaine prison aquarium Et Robin dans une tour de prison Bon Et bah ça fait pas rire les mouettes Ah là donc il parle du fameux mouvement Pro marine anti marine Qui c'est qui a tiré en premier Apparemment c'est un certain piranha Donc déjà le mec tu sais que Tu peux pas lui faire confiance Qui se prépare à organiser une émeute Ou quelque chose comme ça Donc là maintenant on doit rattraper Jeanne Et allez c'est reparti Et encore demi tour Putain Bon et du coup elle est où elle est Allez on va repasser au script Toute la zone Non pas là Pas ici rien de plus Pourquoi j'entends des pas de femmes Comment ça se fait que j'entends des pas de talons Attends c'est toi qui fais ces pas Ah d'accord mec Tu m'as fait flipper Je me suis mis à bader Je me suis dit J'entends des talons de femmes Marcher à quelque part A côté de moi Sauf qu'il y a personne Le jeu est bugué J'entends des voix Il se passe quelque chose Jeanne a pris le fruit du démon D'Absalom Je ne comprends pas Bon on va pas se le cacher Le premier épisode Il était assez facile Vu que tout était assez linéaire Mais là Pour chercher les trucs dans les villes C'est une catastrophe Attendez Alors maintenant il y a du monde Je suis passé deux fois Un intervalle de deux minutes Il y avait rien du tout Là il y a du monde Ok donc c'est lui piranha Avec le truc de scarabée etc En fait on dirait irakles C'est juste pour se défendre ma petite dame C'est plutôt dangereux ces temps-ci Trafic d'armes J'aime beaucoup les OST par contre Allez go On va l'enlater la tronche Est-ce que Bon là on passe un hack l'armement bien sûr C'est qui qui m'a fait ça Avec toi par contre Plus jamais Oh les piches nets Oh c'est jouissif Attends je peux faire un Red Oak là Mais c'est trop bien Pourquoi on me l'a pas dit avant Je vous jure Faut tout leur apprendre à ses éditeurs On m'avait pas dit Que je pouvais faire un Red Oak Faut que je regarde dans les derniers Let's play Mais il me semble pas Ok donc le fil A tout le monde Allez maintenant On va sauver Frankie et Robin Go Alors remplis des conditions précises Pour augmenter le karma De chaque personnage Cela t'indique à quel point Il t'apprécie Alors que ton karma Avec différents personnages évoluent Les choses qu'ils ont à dire Vont changer Et de nouvelles missions Seront disponibles Et si tu veux améliorer au maximum Ton karma d'un personnage Tu peux même assister A une scène spéciale Sugoi Non c'est vraiment bien J'aime beaucoup ce système là Pour le coup Il y a moyen d'avoir des trucs intéressants Apparemment j'ai vu qu'il y avait même smoker Donc c'est à dire que Si j'entretiens des relations amicales Avec son smoker Peut-être moyen de moyen nez Bon On va aller les sauver tout simplement Les icônes sur la mini carte Indiquent les endroits Où les missions peuvent être acceptées Indiquent les missions importantes L'icône indique des missions normales Et l'icône machin Indique des missions additionnelles Et c'est quoi le rapport Entre les missions normales Et les missions additionnelles C'est quoi la différence Mais d'accord Mission importante Donc là vraiment Je suis en mode Je peux tout faire Là je peux vraiment aller Où je veux quand je veux La difficulté de machin Le crâne de mort indique le niveau De difficulté de la mission Le nombre de machin Ok bon Très bien Très bien très bien On va voir ça Du coup chapitre 5 On va essayer de le faire Et puis je pense que ça suffira On va augmenter les compétences On va faire un tour sur le karma aussi Donc les compétences Il y a quoi ? Je peux aller encore plus loin Avec le Gomu Gomu no roquette Qu'est-ce que je fais les gars D'après vous ? Élimination contre bas Non les éliminations C'est pas pour moi Estocade Lorsque tu fais ça Appuie sur machin Sur un ennemi Pour te précipiter sur lui Ça c'est vraiment cool Ça peut être intéressant Je regarde un peu les gars Je suis désolé Hum Intéressant Intéressant Ouais c'est vraiment cool Il y a vraiment un choix De D'attaque super Impressionnant quoi Très bien Ah combat Ah oui Ah oui donc là Attendez Attendez Je viens de voir des trucs Qui commencent à m'intéresser Là on peut augmenter Les trucs de combat C'est à dire qu'on peut avoir De nouvelles techniques de combat Donc moi ça Je suis désolé mais direct En fait Le reste ça m'intéresse pas Ah ouais de fou Mais je valide Le fun boy en moi A vu ça Alors là Allez vas-y Je vais faire un éléphant Trafale Ce qu'on va aller faire On va aller chercher Francky Et puis Puis ça ira Parce que je pense Qu'en fait maintenant On a en gros On a une mission C'est de réunir tout le monde Et ces missions S'ajouteront A d'autres Donc Ouais on va essayer D'ailleurs D'albérer Francky Vite Faut que je me casse Sors le Ah non Sors le Ça y est Je tombe dans l'eau Bah non La chai le jeu Je suis pas tombé dans l'eau Je suis mon quidilophile Au roi des pirates J'ai Oh là là Qu'est-ce qu'on se marre Bon allez go C'est pas tout Mais j'ai une mission A remplir moi Alors attends Deux secondes Parce que là Est-ce qu'il faut vraiment Ah ouais Il faut que je passe par là-bas Non Je me suis fait avoir Pour aller là-bas Je dois passer par là-bas Ah non Allez hop demi-tour C'est l'instant du cut A tout de suite Oh comment je vais trop vite C'est un truc de barge C'est bon C'est bon C'est bon Oh la vache Comment je vais gérer Un truc de malade Oh là là On dirait le vrai Luffy Comment je combats Tel un lion sauvage Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que On va tester un truc Oh Non pas par là Ok Sauvé par lampadaire Tu sais c'est quoi ces mecs Ah C'est des membres du Cypher Paul Cypher Paul Ouais Très cool Très très cool J'aime beaucoup Ah non j'aime bien ce petit jeu Moi il me plaît Il me plaît beaucoup En fait Quand je vois vos avis Ceux qui n'aiment pas le jeu Je pense qu'il ne faut pas trop en attendre Simplement Vous avez été beaucoup habitué Aux autres jeux One Piece Qui ont été scénarisés par Odak Pas du tout la même chose Ce n'est pas destiné peut-être au même public Ni rien Et d'un côté Je pense que peut-être S'ils avaient refait ce même genre de jeu Vous auriez crié au manque d'originalité En gros vraiment le problème de ce jeu C'est à part l'aspect monde ouvert Qui peut ne pas trop s'y prêter par moment Je ne sais pas Il a un certain charme Je pense que ce n'est pas un jeu Qu'il faut acheter dès le premier jour de sa sortie Si vraiment vous êtes un peu compliqué Je ne dis pas que vous êtes chiant Mais juste un peu compliqué Que vous voulez vraiment un jeu fini ou quoi Ou quoi que ce soit Je pense qu'il ne faut pas l'acheter Le premier jour de sa sortie Mais justement Attendre un petit peu Le temps qu'il baisse de prix Histoire que ça justifie encore plus Son achat Et à ce moment là Voilà Vous pouvez le prendre Sans aucun risque au final Parce qu'honnêtement Je pense qu'il va vite valoir son prix Une fois qu'il tombera dans les 20 euros Et tout comme ça Ce sera un jeu Où tu pourras te l'acheter Et te dire Bah finalement Ce n'est pas le jeu de l'année Mais c'est clairement Il n'est clairement pas dégueu Ça ne sert totalement à rien Ce que j'ai dit Je vais essayer de faire une espèce de morale De truc Mais c'était à chier Je suis désolé Allez on s'en fout On va récupérer Francky Ton ami se trouve sûrement au sixième sous-sol Le niveau le plus bas de la prison Bah forcément Comme le sixième niveau De Zimple Down Ok faut que j'évacue tout l'eau Faut que je trouve Un interrupteur à skip Infiltration Chut 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 Regardez 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 l'espion Regardez l'espion Eh moi aussi je sais faire hein Ça doit être l'interrupteur Ouais Génial le niveau baisse Allez Premier sous-sol Il faut encore que je Que j'utilise un interrupteur Pour vider l'autre eau Bon l'autre interrupteur Il se trouve où ? Bah j'imagine Ça peut être là-bas Ah non Pas du tout Ah mais il est là tout simplement Ok Allez comme d'habitude On est au Active l'interrupteur du deuxième niveau Où est-ce qu'il peut se trouver ? On va courir comme un dé raté Jusqu'à le trouver tout simplement Ah Ouais C'était beau C'était plutôt beau La vache Pourquoi il parle comme ça lui ? Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Interagir ? Interagir avec quoi ? Il y a un truc à interagir ? Non mais il y a interagir J'ai pas rêvé Il y a un truc Oh ! Vous vous calmez oui Il tombe dans l'eau Bien fait C'est bien foutu Très bien foutu Ah le mécanisme Il est plus complexe Il y a donc trois interrupteurs activés Et vite Dans les temps Ah non Ah non Please Ah non Pas activer des choses dans les temps Je déteste les chronos dans les jeux Ça me fout une pression Ça me fout une pression monstre Simplement Donc je repère où sont les interrupteurs Avant d'en activer un Comme ça après Ok donc là il y en a un là On va essayer de les capter d'ici Ok Il y en a un autre par là-bas Très bien Et il y en a un autre ici Très bien Donc il y a Les trois interrupteurs à activer Attendez je vais peut-être pouvoir activer mon Oui je peux Stylé Très cool J'aime beaucoup Ok bon alors du coup Est-ce que je Non je vais les activer un par un Alors je pense que le premier que j'avais vu Il était par ici non Ouais il était par là Ça fout la pression Ça fout la pression les gars Il est où l'autre ? Il est où l'autre ? Déjà je sais plus Je sais plus Je sais plus En fait j'ai trois minutes C'est tellement large Mais alors franchement Je déteste Vous voulez me foutre la pression Si vous êtes développeur Éditeur de jeux vidéo Développeur ou quoi que ce soit Dans votre scénar Dans votre histoire Un moment vous foutez un chronomètre Des trucs à remplir et tout C'est bon En fait vous perdez un client par contre Mais ouais ça me fout la pression Je déteste ça Parce que je sais pas J'ai l'impression que je vais jamais réussir Et c'est une cata Ok bon je pense qu'après Une fois qu'on aura libéré Francky Ça sera bon Parce que la vidéo Je pense que ça commence A déjà un petit peu à durer Avec les cuts Ça va faire un truc de 50 minutes Sans doute Bon Tu peux accéder aux cellules du 6ème sol Allez Trouve mon Francky Qu'est-ce qu'il fout là lui Franchement sans déconner Je sais pas comment il s'est démerdé Mais L'Amégura Ça fait du tout ce que c'était Pourquoi je fais ça Je le sais bien en plus J'essaierai de sentir sa présence Un mécanisme Qui permet d'ouvrir la porte À côté de la cellule D'accord Bon alors du coup Voilà Peut-être pas tout de suite Si Je pense Je pense que j'ai Je pense que j'ai trouvé Francky On va attendre que le fil se recharge Pour être sûr Mais je pense Avec le gros bouton à côté En mode C'est pas du tout C'est pas du tout secret Tu sais Francky l'attend un petit peu Il avait qu'à pas se faire choper ce con Ouais non sinon Francky il est pas du tout cramé Non Pfff Alors là absolument pas Allez Go Auto d'extrusion clenché Ah presque Oh Un pacifista Trop cool Trop cool Sugoi Vas-y j'utilise mon armement Je te défonce Non mais par contre Est-ce tombé les dégâts du truc Alors attends du coup Est-ce qu'on peut le terminer Avec un Red Hawk Stylé Ils sont pas assez forts Mais vraiment cool Oh je kiffe Bah oui quand même T'imagines si Luffy a pris les deux ans Il galère à contre un pacifista C'est mort Trop cool Alors leur chef Il a l'air particulièrement intéressé Par le corps de Francky Normal parce que le mec Il a eu les modifications Grâce à Vegapunk Etc Et je pense que Le Isaac C'est ça Le boss en question Doit être Intéressé par tout ce qui est Technologie de la marine Etc Ou du moins Du gouvernement Donc Vu le rapport avec le granit marin Qu'il y a Les pacifistas Bon alors d'accord Maintenant Du coup si je peux ressortir Est-ce que Si je me trompe pas Est-ce que je peux faire ça Eh bah oui Ça m'évite de tout me retaper Et c'est beaucoup mieux Heureusement que j'y ai pensé Quand même Bon bah c'était cool Cette petite session Elle m'a bien plu Honnêtement C'était un peu chaud Je me suis un peu planté Un peu beaucoup planté même Des choses que vous ne verrez pas Vous ne verrez pas tout Sans doute Déjà des ennemis Sans déconner les gars J'ai tout oublié L'autre il se barre Regarde son pote Il se barre Il a trop peur Il flippe Attends laisse moi Prendre de l'avance Du recul Non par contre Les gars je suis désolé Ça a l'air d'être super bien Mais Voilà On a eu assez de combats Pour aujourd'hui Les abonnés C'est pas ce qu'ils veulent Attends c'était ici Bon voilà Non c'était vraiment cool J'ai vraiment bien aimé Cette petite session Je me suis beaucoup perdu Vous ne le verrez pas Mais ouais ouais C'était vraiment sympa Et le jeu Il me hype toujours autant Ou même plus J'aime beaucoup le système De points de compétence Vraiment j'ai vu qu'il y avait Vraiment des trucs Trop cool à débloquer Donc je suis impatient De voir ce que ça va donner Pour la suite Et puis même pour l'histoire Vraiment l'histoire Elle m'intéresse Ok Créer renforcer de l'équipement Grâce à Funky On peut faire ça Utiliser les matériaux Ramassés pour créer D'équipement et des tenues Donc c'est grâce à tout ce qu'on récupère Depuis le début Tous les trucs Que je m'embête À les récupérer Forcément ça va servir À quelque chose Et ça me permet De fabriquer des anneaux Par exemple Est-ce que je veux créer un anneau Non Je suis obligé Si Ok donc anneau plus sens Plus plus Ça doit être bien J'imagine On va l'équiper On peut même renforcer L'équipement Ou démonter Des trucs inutiles Genre tout ce que j'ai pu récupérer Avec les 4 secondaires Qui ne me servaient pas finalement C'est bien Je suis content Bon Et bah écoutez les gars On va se quitter Sur cette Sur ça On va dépenser Et on le fera la prochaine fois Pas de soucis Ne vous inquiétez pas Donc je suis assez content De ce petit let's play J'espère que ça vous plaira Toujours autant Et puis bah en tout cas Si vous avez quoi que ce soit Des idées Des avis Pour améliorer le contenu Même voilà Je suis pas de base Un commentateur De jeux vidéo etc C'est vraiment pas du tout Le même délire Mais en tout cas Si ça vous plaît C'est le principal Moi ça m'amuse aussi Donc voilà On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo En attendant Je vous souhaite Une bonne journée Je sais pas quand est-ce Que vous allez regarder Cette vidéo Une bonne soirée Une bonne journée Un beau week-end Un bon réveillon peut-être Et puis je vous dis Donc à très bientôt Portez-vous bien Peace et bro Sous-titrage Société Radio-Canada